Monsieur Abdoulaye Tamboura, bonjour. Vous êtes analyste politique spécialisé dans les questions sécuritaires en Afrique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Au Burkina Faso, au Mali ou au Niger, la présence française est de plus en plus contestée. Les autorités burkinabées ont sommé l'attaché militaire français de quitter le territoire. L'ambassadeur français au Niger, lui, est déclaré persona n'en grata et refuse de quitter Niamey. Emmanuel Macron évoque une prise d'otage. Est-ce que la France est indésirable aujourd'hui au Sahel ? Les manifestations et les activités anti-françaises. Effectivement, avec ces événements qui se passent au Burkina et au Niger, on voit que la France est en train de perdre le Sahel pour sa petite. Autrement dit, la France perd son influence qui était considérée comme son précaré. Il faut aussi voir ces événements dans un contexte bien particulier, de coup d'état. L'attitude aussi de la France concernant le Niger, quand le président français déclare que son ambassadeur est bloqué dans son amassade, Je pense que la France n'a pas respecté les accords de Vienne concernant la diplomatie. Le Niger ne reconnaît plus l'ambassadeur de la France au 6 octobre territoire. L'entêtement du président français ne fera qu'empirer la situation. Concernant le Burkina, qui a fermé son service militaire, Cela veut dire que les attachés militaires font des activités qui ne sont pas conformes à ce qui était prévu dans la convoction. Donc, la France et les États d'Israël sont dans une situation très difficile qu'on pourra déqualifier de divorce. Est-ce que ce divorce sera complètement consommé ? Là, je m'interroge. Cette partie de ping-pong continue. La France persiste dans son attitude de déniement. Je pense qu'au Quédércède, les conseillers diplomatiques, quand même, doivent revoir certaines leçons de la diplomatie. Et l'heure n'est plus comme avant où Paris est décidée. Je pense que c'est aussi une erreur de la part du président français de suspendre mes visas au Sahel. Mais concrètement, que perd la France à travers ce que vous qualifiez de divorce avec les pays du Sahel ? La France perd son aura, son influence. Il y a le soft power aussi. Elle perd des activités. Il y a beaucoup de compagnies, des entreprises installées au Sahel. Donc, la France a plus à perdre qu'à gagner. En plus de l'uranium, du pétrole, le Niger, le Mali. Il y a des études qui ont démontré que le pays grégoire a aussi des ressources militaires pétrolières. Donc, le Burkina aussi. Il y a l'or et ainsi de suite. En fait, la France a plus le visa d'entrée qu'on pouvait l'accorder facilement pour pénétrer le marché sahélien. Et d'autant plus que la France même a occupé toute l'aide au développement à ces états-là. Donc, je pense que la France et les états sahéliens doivent revoir sur le pays à bas de la diplomatie. Parce que la diplomatie, elle sert à parler avec tout le monde même, avec ses propres unis ou ses propres adversaires. Merci, M. Abdoulaye Tamboura, d'avoir répondu à nos questions depuis Bamako. Je rappelle que vous êtes analyste politique, spécialiste des questions sécuritaires en Afrique.